bonjour tout le monde alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet réalisé avec le kit du mois de mars du site les kits de corinne de corinne et gliner tous les mois le vous propose des kits avec une collection de papier des embellissements et quelques petites choses en plus ce mois ci nous avions canva de 24 cm sur 30 ans pour pouvoir réaliser un petit tableau une page avec les les embellissements et les papiers de la collection alors moi dans un premier temps j'ai choisi cette feuille là où il y en a montgolfière comme ceci voilà je l'ai évidemment retaillé avec le à la dimension du canva j'ai usé le bord de mes papiers avec ce petit ustensile là pour donner un petit côté ancien au papier ensuite je l'ai fendu à deux endroits sur le côté et ici en bas et j'ai roulé les bords comme ça qu'on va retravailler pour faire apparaître les deux petits morceaux de papier verranis que j'ai collé dessous sur le canva directement voilà pourquoi vous voyez qu'à deux petites étiquettes vertes bon j'ai également découpé la montgolfière derrière laquelle j'ai collé du carton pour donner du volume et on la remettra bien entendu à sa place et ça lui donne un petit peu de matière un petit peu de volume alors dans un premier temps je me suis servi du pochoir c'est un pochoir de stamperia que j'ai dans mes réserves voilà qui fait un petit peu ancienne voilà donc j'ai me suis servi de la distress ink crust olive c'est vert olive c'est toi vous le voyez là c'est un vert qui est assez mais bien assorti à la collection c'est un verranis donc voilà ça a donné ceci ici et ça ici donc d'ailleurs pour commencer on va déjà coller la page donc allons-y allons-y généreusement parce que bon il faut pas que ça se soulève trop quand même parce que sinon déjà on voit pas le relief qu'on va mettre dessus et comme c'est quand même un tableau c'est quelque chose qui va être pendu quand même que ça tienne que ça se décolle pas avec le temps donc on est bien la colle partout pour appliquer notre page sur le canevas comme ceci alors bien sûr j'ai entré le bord de ma toile pour qu'on reste dans les mêmes temps alors ensuite cette petite déchirure que je fais je vais y mettre quand même un petit point de colle pour qu'elle reste bien payer en gros que ça s'écrase pas que ça fasse bien un petit rond style parchemin je sais pas comment il faut expliquer mais je vais vous le montrer de près voilà les bords soit bien roulé comme ceci pour que ça reste bien en volume on va faire pareil avec l'autre ouverture voilà voilà alors je vais me servir de deux de deux photos que j'ai choisi de développer en or et blanc pour que justement elles ressortent bien alors dans le kit il y avait un petit mot en bois c'était voilà c'était happy et quand j'ai vu ça j'ai passé de suite à ces deux photos on dirait des nouvelles voilà c'est un petit bébé de 18 mois qui s'éclate derrière l'objectif et je trouvais que ça allait très très bien avec le le petit mot en bois ça m'a tout de suite interpellé alors les photos je les ai maté avec une la feuille de bleu unique on a aussi dans le kit et j'ai mis du carton pour faire l'épaisseur j'ai usé aussi toujours pareil avec le même appareil le bord de mon de mon papier bleu tout ça pour donner un petit peu de d'âge on va dire aux photos et au et au papier voilà et je vais les disposer comme ça alors j'ai même je vais même commencer par ça parce que comme ça au moins ils sont positionnés voilà et voilà on va faire pareil avec la montgolfière là j'ai mis deux épaisseur de carton pour que le le volume soit un peu plus important donc on la remet bien en place alors j'ai ancré dessous pour pas qu'on voit le le canevas quand même ça faisait pas très joli et j'ai ancré les bords de ma de maman golfière pour lui donner encore un petit peu de d'ombre et de volume voilà voilà alors ensuite on va utiliser je vais fermer celle-ci parce que je n'en ai plus besoin hop et on va utiliser la gloss gel de transparent c'est le transparent c'est ça alors on va alors j'ai préparé des petites étiquettes aussi pour pouvoir aussi utiliser des volumes et des textures différentes c'est ça qui fait le joli dans ce genre de projet c'est que justement on a plus alors j'avais préparé une jolie moulure une très jolie moulure voilà et une fois qu'elle a bien été peinte et travaillé alors je l'ai travaillé avec du glamour gel de Stamperia et après non c'est pas celui-là non je l'ai d'abord travaillé avec la wax de chez Prima et après j'ai mis le glamour gel white dessus pour faire un peu de fondue et quand ça était sec et bien voilà je l'ai fait tomber donc j'avais cassé un morceau alors bon il a fallu que je recommence un petit peu ma composition pour savoir un peu comment j'allais alors j'ai trouvé je vais la glisser sous ma photo pour cacher le côté cassé et ça ira très bien regardez comme on dit chez nous ni venu ni connu je t'embrouille finalement on le voit pas alors je vais faire ça c'était pas du tout mon objectif du départ mais bon voilà quelques fois et puis bon même c'est vrai j'aurais pu dire tant pis je l'ai refait non quand on a fait quelque chose on a pas envie de le jeter donc je le récupère et je l'utilisais quand même glisser sous la photo voilà on voit pas ce qui va arriver parce qu'il est arrivé alors donc je vous disais j'ai préparé des petites étiquettes alors ici je vais la mettre de façon à ce qu'elle dépasse j'ai envie d'un tableau un peu déstructuré donc je pense que je vais la coller comme ça avec du feuillage que j'ai découpé dans la page de couverture du pour ça que j'ai plus le nom de la collection c'est happy 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 place happy quelque chose et donc je vais le glisser aussi pour faire que le feuillage s'échappe un petit peu du tableau j'ai également préparé un petit feuillage en bois que je vais également glisser voilà comme ça ce sera un peu joli donc ça je vais faire ça et on verra la suite après alors ce sont des petits tampons de chez graffiti girl que j'ai trouvé au dernier salon de garand scrap il y a une collection de tampons sur les mamies extraordinaire ma mamie d'amour ça c'est un attaque de bisous avec des petits bisous des petits coeurs j'adore j'ai craqué tout de suite quand j'ai vu cette collection et je me suis dit ça pour mes photos avec les petits fils c'est parfait voilà ça donne ceci alors ici aussi dans la petite encoche là où j'ai déchiré le papier et c'est un autre tampon de la même collection moi et ma mamie une histoire de tendresse c'est pas trop mimi ça voilà et je vais la mettre je vais la glisser dans la petite fenêtre que j'ai faite voilà et ça va dépasser également ensuite dans le même esprit de de tampons sur le même même planche de tampons il y avait en vacances chez mamie amour la belle vie c'est vrai que maintenant les enfants ils sont malheureux chez eux enfin bon c'est vrai que chez mamie il y a moins d'interdits il y a moins de bon c'est vrai que quand ils sont là la vie s'arrête hein on s'occupe que d'eux alors pour donner du volume à ma petite bannière que j'ai découpé également dans le dans la page de couverture j'ai choisi de mettre voilà je vais le mettre comme ceci j'ai choisi de mettre des petites arabesques en bois que j'avais et que je vais également faire dépasser un petit peu ah mais si je la mets à l'inverse à ne pas le faire alors toujours pas de soucis cette colle devient transparente au séchage donc on peut même si on est généreux ça bave un peu c'est pas très grave voilà je vais le mettre comme ceci donc on va y mettre de la colle voilà je vous montre au fur et à mesure ce que ça donne alors j'ai bien aimé ce petit vélo là et je me suis dit tiens si je le mettais ici je trouve qu'il est vraiment très très joli on va l'ancrer un petit peu aussi ce que je n'ai pas fait pour lui donner un peu de profondeur et on va le coller directement sur le papier avec un petit morceau qui va aller sur la photo voilà et après il va nous rester le montage des fleurs ah non il ya le petit happy alors happy c'est pareil je l'ai retravaillé avec cette fois celui-là le gel le gel de stamperia glamour gel ça fait un peu métallique c'est très joli et comme le bleu après était trop franche trop fait ça me plaisait pas trop je l'ai retravaillé avec le blanc avec les doigts comme ceci pour que ça fasse un petit peu nacré un petit peu brillant voilà vous voyez ça fait des reflets nacrés et ça je vais le mettre sur la montgolfière parce que je trouve qu'avec les photos du petit bonhomme tout souriant qui s'éclate parce qu'on le prend en photo des fous rires qui prennent cet enfant c'est un plaisir je me suis dit ce petit mot dans le kit ira parfaitement bien avec ce shooting là parce que j'ai été obligée d'en choisir deux mais il y en avait un il y a toute une série où justement ben il est mort de rire voilà c'est comme ça il est mort de rire alors ensuite ici sur la montgolfière il y a un bouquet de fleurs donc évidemment inutile de vous dire que je vais me faire un plaisir de le faire en relief avec toutes les petites fleurs que nous avez bon j'en ai un peu rajouté quand même que nous avions dans le kit bien celle-ci je la mets pas là voilà je vais faire un petit montage comme d'habitude j'ai des petits pistils aussi je me suis fait mes fameux petit tortillon dans les couleurs de la collection celle-ci aussi elle est très très jolie bon ben on va y aller pour un chemin je vais commencer par le les petits tortillons que je trempe directement dans la colle parce que c'est encore comme ça que c'est le mieux que ça tiendra le mieux on les retravaillera une fois qu'ils seront secs afin que la colle aura bien pris que la colle aura séché pour le moment il faut pas trop les bouger on va mettre notre jaune ici je veux que ça dépasse en fait voilà et donc après on colle les fleurs alors je fais tout ça je fais tout ce petit montage et je vous retrouve après voilà j'ai positionné mes fleurs donc alors j'ai fait mon bouquet ici avec mes petits tortillons en volume donc j'espère que là vous verrez bien toute la partie florale j'ai fait un autre bouquet en bas parce que j'ai voulu cacher il y avait des pâtés en roulettes et j'avais pas envie qu'on le voit ça allait pas avec les photos je trouvais trop petit encore pour parler de pâtés en roulettes donc j'ai voulu les cacher donc j'ai fait une autre composition ici toujours pareil avec des petits pistils les fleurs de la collection et mes petits tortillons une fois bien sec après je les retravaillerai un petit peu en forme parce que là ils se sont un peu déformés ensuite j'ai collé deux petits papillons un ici ça c'est découpé dans la couverture un ici qu'est-ce que j'ai rajouté les belles les deux petites fleurs ici les petits coeurs comme ceci découpés aussi dans le dans la collection bah écoutez je sais pas ce que vous en pensez mais euh moi je mettrais plus rien j'avais préparé des petits cailloux des petites choses comme ça mais je crois que je vais laisser comme ça je vais rien rajouter voilà donc voilà le deuxième projet du kit du mois de mars je vais essayer de vous faire voir ça un peu plus en détail voilà les petites étiquettes qui dépassent et l'autre bouquet de fleurs sur la montgolfière donc euh il me reste du kit alors il me reste il me reste il me reste l'inapperon encore des petites fleurs j'ai encore plein de découpage et je n'ai que deux feuilles 30-30 pardon excusez moi je vous ai un peu donné mal au coeur il me reste que ces deux feuilles là alors je vais réfléchir à un petit projet puisqu'on avait fait ensemble mini 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 euh j'ai aussi quelques petites chutes là de papier je vais réfléchir à tout ça et puis on se retrouve pour un troisième petit projet avec ce kit du mois de mars avec la collection mintée et bien écoutez moi et mon petit-fils on vous dit à très bientôt pour un nouveau projet j'espère que celui-ci vous aura plu les petits commentaires sont toujours bien appréciés merci beaucoup en tous les cas et puis si vous avez des questions bien sûr c'est toujours pareil je vous réponds avec grand plaisir on se dit à très bientôt au revoir au revoir au revoir